La réforme du CESE est importante parce qu'elle consacre le CESE comme plateforme des consultations citoyennes et de la société civile organisée. Les deux doivent fonctionner ensemble et c'est ça qui est au cœur de la réforme. On espère avec cette réforme avoir quand même une meilleure écoute de l'exécutif qu'on est censé conseiller en tant que conseil et d'avoir une meilleure redevabilité grâce à l'association des deux types de paroles, celle de la société civile organisée et des 80 organisations qui composent le CESE et celle des citoyens qui participeront à nos travaux. Pour le groupe Environnement et Nature, ce qui est aussi très important, c'est que le futur CESE consacre dans ses travaux beaucoup plus les effets de long terme des politiques publiques. Aujourd'hui, tout le monde travaille dans l'urgence. On fait des avis aussi dernièrement de façon très urgente. Or, tous les sujets économiques, sociaux, environnementaux doivent être regardés dans la durée. Et c'est aussi une des plus-values du CESE, c'est qu'on puisse mesurer l'impact pour les générations futures et même celles qui sont là déjà aujourd'hui, des effets des décisions et des politiques publiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose que nous pouvons faire quand les autres assemblées ne le font pas. Musique Musique